... Navigatrice et navigateur du web, bonjour et bienvenue sur Petit Truc et Astuce PC. Dans la vidéo numéro 445, je vous indiquais comment désactiver la nouvelle fonction Widget Météo Info intégrée. Le problème étant qu'une fois désactivée, cette fonction inutile prend de la RAM en arrière-plan. Pas de quoi s'affoler, mais tout de même pas de raison que cela continue si on ne l'utilise pas. Mais avant cela, petit rappel sur l'importance de vos « j'aime cette vidéo », de partager les vidéos, d'en parler autour de vous, de laisser un commentaire pour que la chaîne Petit Truc et Astuce PC soit mieux référencée et qu'elle puisse avoir une meilleure visibilité. Vous connaissez les paroles de la chanson Algorithme. Voilà qui est dit ! Un grand merci à vous toutes et tous ! Dans cet aperçu, on peut cliquer droit et masquer simplement l'icône. On désactive ou on active l'affichage de l'icône. Dans cet exemple, l'icône est désactivée, je clique droit sur l'icône « Menu démarrer », je sélectionne « Gestionnaire des tâches ». Dans l'onglet « Processus », on voit bien que « Widget.exe » utilise de la mémoire en arrière-plan. Pour désinstaller complètement cette fonction, cliquez sur l'icône « Rechercher ». Dans la barre de recherche, indiquez « PowerShell ». Puis cliquez « Exécuter en tant qu'un administrateur ». Ou bien indiquez « CMD », puis cliquez « Exécuter en tant qu'administrateur ». Comme vu précédemment dans la vidéo numéro 461, j'ai activé « PowerShell » et « CMD » en mode administrateur par défaut. Je n'ai donc pas besoin de sélectionner « Exécuter en tant qu'administrateur ». Copiez et collez la ligne de commande indiquée dans la description, puis sélectionnez la touche « Entrée de votre clavier ». Le message nous indique que la désinstallation a été réalisée avec succès. Par contre, quand j'ai essayé sur mon PC portable où j'ai nouvellement installé Windows 11, j'ai indiqué la ligne de commande et voici le message d'erreur. Pas de panique, il y a une solution à tout, il faut juste savoir laquelle. Pour cela, dirigez-vous dans le Microsoft Store, il faudra vous connecter à votre compte Microsoft, puis cliquez sur l'icône « Bibliothèque ». Cliquez sur « Tout mettre à jour ». Une dernière vérification pour la route. Je réouvre PowerShell et j'indique la ligne de commande. Le processus se met en marche, on me demande maintenant contrairement à avant que ma position géographique soit envoyée. Pourquoi demander si j'indique « N » pour « No » ? C'est refusé, je suis obligé d'accepter. Je refais le processus. Voilà, maintenant la désinstallation est effectuée. Je retourne dans le panneau de configuration, on s'aperçoit que le widget n'est plus là. Dans le gestionnaire des tâches, évidemment, il n'y a plus rien, rien de bien compliqué à effectuer. Vous voilà maintenant débarrassé de cet encombrant widget. Encore une bonne chose de faite. él est très busy dans tout le monde. Une bonne chose de faite. Sous-y, d'accord.